Comment est-ce que vous avez-vous fait de la haute horlogerie de Chopin ? Eh bien, on se trouve ici à la fois au cœur de la haute horlogerie de Chopin, c'est-à-dire une rétrospective de 15 ans Chopin Manufacture. Et donc la définition pour moi, c'est respect de la tradition horlogère avec, bien sûr, toutes les possibilités modernes qui nous sommes offertes, l'intégration au niveau de la production sur toute la ligne, c'est-à-dire recherche et développement dans la maison jusqu'au produit terminé, ce que nous pratiquons chez Chopin Manufacture. Et, bien entendu, une recherche de la perfection et de la qualité à l'extrême, au niveau de la finition, mais aussi, bien sûr, au niveau de la fiabilité et de la précision. Donc, cette année, son seul programme, si je ne m'abuse pas, des présentations aussi bien en Russie, mais dans d'autres parties dans le monde, donc de promouvoir la belle horlogerie auprès des marchés émergents, me semble une des actions principales, mais aussi la partie éducative pour, effectivement, intéresser également les jeunes personnes au métier, me semble extrêmement importante. Et bien, à un autre niveau, je crois que nous réussissons, puisque nous avons de plus en plus de demandes pour notre programme de formation à l'interne, donc nous avons une petite école d'horlogerie à l'interne, que nous agrandissons, donc il me semble que les jeunes s'intéressent au métier, mais bien sûr, il faut aussi intéresser les jeunes futurs clients. Et je crois que là, aujourd'hui, les moyens électroniques sont certainement extrêmement importants. Quand je regarde mes enfants, Facebook et tout ce qui s'en suit, et le média de choix, je crois que les horlogers vont devoir se familiariser de plus en plus avec ces médias-là pour communiquer avec la jeune génération.